Avant le coup d'envoi du match de gala, ce sont les jeunes qui sont mis à l'honneur. Les équipes de Wallin, Bierge, Perouet, Gré, reçoivent tour à tour leur coupe des mains des représentants politiques ou des sportifs. Place ensuite à la photo de groupe avec ceux qui monteront sur le terrain pour le match de gala. Deux équipes vont s'affronter, sportifs et artistes dans la première, politiques et médias dans la seconde. Parmi eux, Mathieu Michel, peu confiant quant à sa future prestation sur le terrain. Pour moi, mal. Pour mon équipe, j'espère bien. Mais bon, a priori, si je suis dans une équipe, c'est plutôt celle-là qui va perdre. Le président du collège provincial du Brabant-Ouallon n'est évidemment pas le seul novice. Le match promet donc d'être intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le football, peu importe. Le plus important, c'est de se réunir, d'être autour d'un ballon de football et de courir après le ballon et puis de s'amuser. Certaines personnes vont pouvoir bien jouer, d'autres moins bien. Mais en tout cas, le plus important, c'est quand le match sera terminé, on pourra tous se réunir ensemble. Embo & Penza sera en bord de terrain aujourd'hui. Comme George Aylens, il assurera le rôle de coach. Il est temps à présent de dévoiler la composition de leurs équipes. Plusieurs anciens professionnels sont présents. L'ex-Diable Rouge, Michel de Wolfe, Womberto, qui a notamment joué au Standard et au FC Serein, Marc Demann, ex-Anderlectois, ou encore Bernard Hallou, qui a joué au PSG. Tous sont venus prôner le vivre ensemble après les attentats qui ont touché la France et la Belgique. Ça a réuni finalement artistes, sportifs et la symbolique est aussi très forte puisqu'ils sont venus ici pour se produire. Et dans l'équipe de France, si vous me passez l'expression, il y a aussi des artistes, des humoristes, des sportifs. Comme dans notre équipe, il y a aussi des journalistes, des politiques et des sportifs. Et je crois que c'est un bel exemple. C'est avec le ministre des Sports Rachid Madran et Ernest Eboué, fondateurs de l'association Football Is My Dream, que le ministre d'Etat a organisé cet événement. La commune de Wallin était évidemment enthousiaste à l'idée de l'accueillir dans son stade. On ne pouvait pas espérer mieux comme événement puisqu'on a lié à la fois le sport et puis l'entraide. Et je pense que dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, c'est important de penser également aux autres et à ceux qui ont vécu des événements pas faciles du tout. L'objectif d'un tel événement, c'est aussi de montrer qu'après ces attentats qui ont bouleversé notre pays et beaucoup d'autres, il faut trouver la force de continuer à vivre. Mais c'est aussi important de montrer que finalement, ces personnes qui s'attaquent à nos valeurs, à des valeurs essentielles, qui sont le partage, qui sont la bonne humeur, la bonne entente, le respect et la tolérance, c'est important de leur montrer qu'ils ne nous vainqueront pas. Un match comme ça qui met en avant le vivre ensemble, qui est un match qui finalement met en avant une société qui est inclusive, c'est très important pour pouvoir prévenir par rapport à ce problème de société. Sur le terrain, comme dans les tribunes, la bonne humeur était effectivement au rendez-vous. Et même si les politiques et médias ont essuyé une défaite 6-3 face aux sportifs et artistes, l'objectif était surtout de s'amuser ensemble. Merci. Merci.